Moi, je défends le ver de terre, le reste ne m'intéresse pas. Alors d'ailleurs, il ne faut pas dire ver de terre, ce n'est pas sympa. Il faut dire lombrique, c'est plus joli, c'est plus scientifique. Et le lombrique, mesdames et messieurs, est d'abord un être particulièrement sympathique. J'imagine que dans cette salle, personne n'a jamais vu de ver de terre, nouvellement. Vous étiez petits, peut-être ? Ok, alors, qui a touché le ver de terre ? Sans gants ? Ok, bon, d'accord. Non, mais c'est une salle, c'est une assemblée générale d'actionnaires très éveillés, j'ai compris. Bon, alors, vous savez donc que l'intérêt du ver de terre, c'est son extraordinaire diversité. Il y en a des petits, il y en a des grands. J'ai vu récemment un ver de terre sauteur qui a fait un bond de 2 cm quand il m'a vu. D'ailleurs, il ne m'a pas vu parce que ces pauvres bêtes sont aveugles, n'entendent rien. Et pourtant, c'est des petits crins de chauve qui n'ont qu'une seule mission dans la vie, c'est de manger de la terre. Et pourtant, malgré tout ça, ils se repèrent aux vibrations, ils arrivent à construire, à l'intérieur du sol, des galeries dignes des pyramides, où ils se repèrent très bien, où ils vont de haut en bas, enfin ça dépend des espèces, et où en plus, ils développent des sexualités très modernes, très fluides, dont nous parlerons un autre jour. Et non seulement ces vers de terre sont très sympathiques, mais ils sont très utiles. Ils sont très utiles et c'est pour ça que Mère Nature, dont nous défendons les droits aujourd'hui, nous en procure plusieurs tonnes à l'hectare. Et qu'est-ce qu'ils font tous ces millions de vers de terre dans un hectare ? Ils font caca. C'est leur principale mission. Et ils excrètent 10 à 30 fois leur poids par jour. Alors imaginez ça en relation avec un humain. Vous, monsieur, par exemple, vous êtes à 2 tonnes. Vous voyez ce que ça représente ? Bon, en fait, ils fabriquent le sol sur lequel nous vivons. Alors, si une start-up avait inventé un petit tube auto-reproducteur qui laboure à la place des tracteurs, vous imaginez, on la financerait à centaines de milliards. Mais comme c'est gratuit, comme ça existe déjà, ça n'intéresse pas grand monde. Et il faut bien reconnaître qu'on méprise le vers de terre. Kant, par exemple, cet horrible Kant, qui n'a dit à peu près que des âneries, se permet de dire que si tu te fais vers de terre, ne t'étonnes pas si on te marche dessus. Vous voyez ? C'est ça la loi morale universelle ? Bon. Et pourquoi est-ce qu'on méprise autant le vers de terre ? Parce qu'on méprise le sol. On méprise le sol depuis toujours. L'humanité a passé 2500 ans à regarder le ciel. On connaît tout. On peut prédire les trous noirs, les comètes, les trucs, tout ça. On adore Thomas Pesquet. Qui connaît les géodrilologues ? Personne, vous ne savez même pas ce que c'est. C'est les spécialistes des vers de terre. Bon. Et donc, ça nous explique pourquoi, dans le Tête de Platon, Socrate raconte cette histoire, que Thalès marche comme ça, regarde donc ses étoiles et tombe dans un trou. Et là, il y a une servante, Thrasse, une femme, notez-le, qui lui dit, Thalès, arrête de regarder le ciel, regarde un peu où tu mets les pieds. Qui lui demande de regarder le sol ? Et au fond, les philosophes n'ont pas obéi à cette injonction, jusqu'à Darwin, qui est le premier à s'être un peu intéressé au vers de terre, et qui écrit d'ailleurs dans son livre sur les vers de terre, qui est son dernier livre, d'abord que c'est l'espèce probablement la plus importante à la vie sur terre, mais aussi qui tente d'expliquer pourquoi, finalement, on ne l'a jamais considéré, et qui dit que c'est comme l'évolution naturelle, c'est des processus incrémentaux qui sont tellement petits qu'on ne peut pas se représenter la quantité d'années pour l'évolution naturelle, la quantité d'organismes, dans le cas des vers de terre, et donc on n'arrive pas à concevoir leur rôle. Or pourtant, le rôle des vers de terre dans cet humus qu'on veut sauver, parce que quand on dit qu'on veut sauver la planète, on ne veut pas sauver la planète, il est un caillou sans intérêt. On veut sauver, en fait, une couche d'humus, le complexe argilo-humique, qui fait seulement quelques dizaines de centimètres, qui est très fragile et qui met jusqu'à un millénaire à se constituer. Si vous prenez une roche mer nue, une façade parisienne, par exemple, vous savez pourquoi on ravale les façades ? Ce n'est pas parce qu'il y a de la pollution, c'est parce qu'il y a des champignons qui commencent à arriver, c'est le sol qui commence à naître, la noirceur des façades. Et bien, ça fait mille ans pour avoir un humus, des arbres, etc. Et cet humus, quelle est sa fonction ? Mais elle est métaphysique, elle est magnifique. C'est de transformer la mort en vie. Parce que tout ce qui meurt, et c'est essentiellement en proportion des végétaux, toutes les feuilles qui tombent, toutes les herbes, sont retraitées par le sol, qui le décomposent en éléments biogènes, qui peuvent ensuite alimenter les racines des plantes. Et c'est ce que Sartre, par exemple, n'a pas du tout compris dans la nausée. Il regarde, vous vous rappelez de ça en terminale ? La racine, vous vous rappelez de la racine ? Non ? Vous étiez bon sur la première question ? Bon, ok. Donc Sartre regarde une racine dans la nausée et il dit c'est absurde, c'est le sentiment de l'absurdité, rien n'a de sens parce que je regarde cette racine, cette racine existe en soi avec toute sa densité, etc. Et donc la vie n'a pas de sens. En fait, si Sartre avait compris la fonction de cette racine, que cette racine, elle prend des éléments, elle les redonne, et qu'en fait elle transforme quelque chose qui est mort en quelque chose qui vit, il n'aurait plus le sentiment de l'absurde. Et c'est pour ça que les vers de terre sont une réponse à l'existentialisme. Mais oui, mesdames et messieurs. Bon, alors j'ai plus le temps de vous parler, donc je saute à la conclusion. La conclusion, c'est que cet humus, d'où vient humain, donc d'où nous venons, dont toutes les grandes religions nous font venir, où nous retournons, on pourrait parler de l'humusation d'ailleurs, qui se prépare, l'idée de pouvoir tout simplement revenir à la terre après sa mort, et bien cet humus, nous le méprisons. Et quand nous le méprisons, nous sommes étymologiquement inhumains. Nous sommes inhumains, puisque 60% des sols européens sont aujourd'hui appauvris et que pour retrouver l'humanité en nous, mesdames et messieurs, il faut sauver le vers de terre. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada